Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis retenu par Cyrano de Bergerac, ce qui me vaut cette tête un peu particulière, et je m'en excuse, mais c'est pour la bonne cause théâtrale, pour ce personnage qui ne demande pas de panache. Et d'ailleurs, en parlant de panache, je voulais vous dire qu'il serait bien que nous en ayons tous par rapport à nos anciens combattants. Et d'ailleurs, quand on dit anciens combattants, on devrait parler de jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes femmes. On devrait parler même d'enfants, d'enfants qui ont perdu leurs parents lors d'opérations extérieures ou d'attentats, car depuis quelques années, le cercle d'assistance s'est élargi aux victimes des attentats. Et nous sortons d'une vague d'attentats qui peut nous laisser penser qu'il y a beaucoup de gens dont il faut s'occuper activement, aider, soutenir, moralement, financièrement. C'est pour ça que se bleuer, cette petite fleur très jolie, qui symbolise l'action de l'ONAC, est importante. Et mon rêve, puisque j'ai été choisi, et j'en suis très touché et très ému, d'avoir été plébiscité pour porter la parole de l'ONAC, pour ce centenaire, mais aussi plus tard, j'espère en tout cas. Moi, je vois ça pour une mission sur le long terme. Mon rêve le plus fou, c'est que ce bleuet soit porté par tous au moment des événements qui nous incitent à nous souvenir et à commémorer ensemble différents conflits. Mon père était un ancien combattant, il est toujours vivant, il a 87 ans. Il a combattu en Indochine, jusqu'à Dien-Bien-Fou. Et j'étais frappé de voir que on s'en remet difficilement. Les mots sont durs à trouver. S'engager après dans la vie civile, faire des enfants, se marier, après avoir vu certaines choses. C'est quelque chose d'assez miraculeux, même, quand on y parvient. Mon père y est parvenu. Et je pense beaucoup à lui, en étant la personnalité, entre guillemets, choisie pour représenter l'ONAC. On a toujours raison d'en parler. On a toujours raison d'écrire, de parler, de communiquer par rapport à ce qui nous est arrivé, dans le pire comme dans le meilleur, quel que soit le rôle de la France dans certains conflits. Il faut en parler. Il faut se souvenir, car c'est dans l'exercice mémoriel qu'on s'assure un avenir possible. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à moi, qui suis actuellement sur scène, enfin, qui vais y être, quand vous allez découvrir ce message. Et puis, je vous laisse maintenant visionner le clip du centenaire de l'ONAC. Donc, bon visionnage, bonne soirée, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501